Un dernier coup de rouleau compresseur, un coup de peinture, un coup de balai et la route des gorges de l'Arly sera réouverte à la circulation dès ce vendredi 30 octobre à 16 heures soit deux jours plus tôt que ce qui avait pu être annoncé. Le département de la Savoie achève ainsi la première phase d'un chantier hors normes faisant suite aux violentes crues de l'Arly qui avait emporté la route départementale 1212 sur plus de 400 mètres le 1er mai dernier. Mobilisés dès le lendemain de l'événement, les équipes du département ont tout d'abord pris le temps d'une analyse des dégâts avec une route arrachée, des équipements hydrauliques détruits, une rivière sortie de son lit et près de 300 mille mètres cubes de matériaux accumulés sur la zone de replat de Moulins-Ravis. Dans les semaines suivantes, des travaux d'urgence sont enclenchés, dont le curage de l'Arly ou encore les purges de Falaise. Puis en juin, c'est le lancement du grand chantier avec deux objectifs principaux, reconstruire une route surélevée pour réouvrir la circulation au plus vite et rediriger l'Arly dans son lit antérieur. En travaillant tout l'été, les premiers résultats se font connaître dès la fin du mois d'août avec le nouveau remblai routier qui prend forme, avec de nouveaux murs de soutènement et avec une réhabilitation provisoire des ouvrages de protection des berges. En cette fin octobre et après six mois de chantier, tout est donc prêt pour une réouverture de la circulation et la pose des enrobés pouvait venir achever le travail. Concernant les travaux définitifs de chaussée, on est arrivé jusqu'à un niveau définitif de remblai sur lesquels on est venu régler la couche de forme et après on exécute deux couches. La première, c'est de la graphe bitume. Après, on met une couche d'accrochage et puis aujourd'hui, on réalise donc les enrobés définitifs donc sur 11 cm dans un premier temps et 7 cm aujourd'hui. Donc la chaussée donc sera toujours à trois voies avec deux créneaux de dépassement, un dans le sens montant, un dans le sens descendant donc réduit légèrement par rapport au passé mais les deux créneaux de dépassement ont été conservés. L'ouverture à la circulation est donc avancée au 30 octobre et du côté de l'Arly, il a été décidé d'un ouvrage réalisé dans son lit, une rampe de 120 mètres de long pour 36 de large, faite non pas en béton mais en enrochement et dont les travaux reprendront en juin 2016 pour deux années durant lesquelles la circulation sera maintenue sur la route des Gorges de l'Arly. Merci d'avoir regardé cette vidéo !